C'est un droit nouveau mais fort, et je suis heureuse que la France a été le premier pays européen à décider de ce nouveau droit. Tout comme il y a eu une adhésion au lendemain de la guerre très importante vis-à-vis de la sécurité sociale, je pense que quand il va être davantage connu, quand il va être davantage approprié par les Français, il y aura une adhésion absolue à ce droit au logement causable. Ce n'est pas seulement un droit, c'est une dynamique. Quand l'État se fixe une obligation de résultat, et c'est là que c'est une dynamique, et c'est là que c'est quelque chose de profondément différent. On passe de politique qui ne fixe que des moyens, des obligations de moyens, à des politiques qui fixent des obligations de résultat. C'est un droit absolument vital, c'est la première fois, ou une des premières fois, que les gens ont enfin un recours qui devrait marcher. Je ne dis pas qu'il marche, on va voir, mais qu'il devrait marcher. C'est une loi qui a été votée rapidement, c'est une loi dont les décrets d'application ont été mis en place rapidement. Les commissions de médiation ont été mises en place dans les délais dans l'ensemble des départements. Ce sont des choses importantes. On a maintenant, avec ces commissions de médiation, on a enfin un outil qui permet petit à petit de connaître la réalité précise de la vie des gens. C'est quand même une des seules lois qui a un comité de suivi qui rassemble l'ensemble des acteurs. Que l'État fasse confiance à ce comité de suivi, que l'État s'appuie davantage qu'il ne le fait sur ce comité de suivi, que l'État prenne en compte les recommandations du comité de suivi, et là les choses avanceront plus vite. Merci. Merci. Merci.